L'amoxicilline est un antibiotique bêta-lactamine, bactéricide de la famille des aminopinicillines, indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles. Les principales médications de l'amoxicilline L'amoxicilline est indiquée seule dans les cas suivants. En traitement initial des pneumopathies aiguë sur infection de bronchite aiguë et exacerbation de bronchite chronique. Infection ORL, comylotite, sinusite, angine d'oprimontia, streptococque, bêta-hémolytique et stomatologique. Infection urinaire, infection génitale masculine et infection gynécologique. Infection digestive et biliaire, maladie de Lyme, traitement de la phase primaire, érythème chronique migrant et de la phase prime secondaire. Érythème chronique migrant associé à des signes généraux comme asthémie, céphalie, fièvre et arthralgie. Aussi en cas de meningite, endocardite, septicimie pour la voie intraveineuse. En traitement relais pour la voie orale, de la voie injectable, des endocardites et des septicimies. En traitement préventif de l'endocardite bactérienne. Les principales contre-indications de l'amoxicilline. Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie au bêta-lactamine. Les effets indésirables possibles. 1 à 10% des patients auront des nausées et diarrhées. Moins d'un patient sur 100 auront des vomissements, hurticaires et des mangeaisons. Très rarement, on aura des candidoses, vertiges, des convulsions, réactions allergiques graves, le dendocuink, choc allergique qui est exceptionnel, une éruption cutanée généralisée potentiellement grave, insuffisance rénale, présence de crispe dans les urines, anomalie de la numération formile sanguine, augmentation de transaminase. Merci d'avoir regardé cette vidéo !